Alors bien, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo consacrée à l'univers de Microsoft. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que j'ai trouvé quelque chose d'assez... d'aché-paché, encore une fois. Oui, parce que l'univers de Microsoft, grâce à ce personnage qu'est Satya Nadella, le nouveau président général de Microsoft, qui nous a pondu ce fameux Windows 10 à la con. Un Windows 10 qui était rempli de toute cette merde qu'on appelle des espiagiciels, donc qui va complètement à l'encontre de la vie privée. Et ça continue maintenant avec Outlook. Et oui, on est dans l'univers d'Outlook et j'ai eu une rencontre de quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte avant, peut-être que certaines personnes s'en étaient rendues compte avant moi. C'est qu'au même titre que Facebook, lorsqu'on supprime nos fichiers, la vérité veut que ces fichiers ne sont pas supprimés, au contraire, ils sont stockés dans un autre parcelle, sur un autre disque dur, quelque part, sur un autre serveur, et qui sait qui pourrait avoir accès à ces données. Mais la vérité veut que tout ce qui tourne autour des e-mails, que ce soit dans Gmail, Outlook, ou peu importe, c'est sûr que la totalité des fichiers sont stockés sur des serveurs qui, d'une façon logique, devraient respecter des lois de l'ordre du privé. Mais est-ce qu'ils sont vraiment, ça c'est une autre question. Mais la vraie question qui tue, c'est que si on veut supprimer des fichiers, comme dans le cas présent, je vais supprimer des fichiers que je me suis auto-envoyés, dans le but de remplir ma boîte, ma boîte Outmail. Donc je supprime ici, je clique sur supprimer. Et voilà, la boîte de réception, dans cette partie-là qui est éléments à supprimer, ne sont pas en réalité supprimés, et non, ils sont stockés quelque part ailleurs. Et juste au-dessus, c'est marqué ici, récupérer les éléments supprimés. Si vous voyez bien ici. Alors, on va cliquer sur récupérer les éléments. Si cette petite boîte en haut s'allume, c'est parce que vous, tout comme moi, vous possédez Outblock. Donc vous arrêtez ça ici, et vous repésez dessus, tout simplement sur récupérer les éléments supprimés. Attendez-vous que si vous n'avez jamais été là-dedans, d'avoir peut-être 100, 1000, ou peu importe le nombre de fichiers, vous ne pouvez pas avoir même peut-être 300 fichiers à l'intérieur. Ça dépend si vous êtes la personne qui acquérissiez beaucoup, beaucoup de messages. Personnellement, j'avais fait déjà le ménage, ça fait que j'en ai pas beaucoup. Mais, n'empêche. Deux choses à noter de ça. Premièrement, c'est un peu comme Facebook. Donc on supprime, on se rend compte que les éléments ne sont pas vraiment supprimés. Ils sont conservés quelque part. Et ça, c'est fâcheux. Donc, en allant dans Récupérer les éléments supprimés, nous allons pouvoir vider cette boîte qui est cachée, dans le fond, et qui, dans le fond, concerne des messages qu'on avait dit qu'on voulait supprimer. Moi, dans ma tête, quand on clique sur Supprimer, c'est parce qu'on veut supprimer. Fait qu'il a arrêté de dire Récupérer les éléments. Ils ont dit, ouais, mais c'est parce que c'est quoi des pratiques si, par accident, t'as supprimé quelque chose que tu voulais pas supprimer. Bon, OK. Oui, je peux être d'accord à ce niveau-là. Mais, n'empêche que c'est pas tout le monde qui savent que cette boîte-là existe, qu'il y ait des messages en question qu'on peut récupérer. Reste encore, et encore, et encore, et encore, et pas combien de temps. Et qui sait s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait s'en servir à un moment donné. Moi, je sais que quand je veux supprimer quelque chose, c'est parce que je veux supprimer. Donc, si vous êtes comme moi, allez cliquer sur Récupérer les éléments supprimés. Et à l'intérieur, on se rend compte d'un autre défaut de cette partie, donc de cette boîte, de dialogue qui s'ouvre, c'est qu'on peut récupérer les fichiers en sélectionnant le fichier qu'on veut récupérer. Ça, c'est correct. Par contre, quand on veut vider, on ne peut pas vider tous les éléments. Il faut absolument qu'on les sélectionne d'une façon manuelle, donc un à la fois. Petit truc, si vous avez des centaines et des centaines, des centaines et des centaines de messages, cliquez sur un premier en haut, comme ça. Et ensuite, allez en bas, genre à Richard en bas, dans mon cas, c'est le message Richard. Maintenez le bouton Shift et appuyez sur le bouton gauche. En faisant ça, vous allez tous sélectionner les messages. Donc, avec l'intelligence, vous cliquez sur le premier en haut, vous descendez avec votre monette, votre petite roulette, et vous allez au message le plus bas, et vous allez cliquer sur Shift. Encore là, ça peut être drôle parce que des fois, si vous descendez trop bas, c'est une petite manip, donc en appuyant sur Shift, pour pouvoir sélectionner tous les fichiers après avoir sélectionné un premier fichier en haut, en prenant en considération qu'on clique bien dans le petit carré, donc pour mettre un petit crochet, et non pas sur le nom. Si vous faites ça, vous allez peut-être avoir la chance de téléceller tous les messages pour ensuite cliquer sur le bouton Vider, donc qui est ici en haut, donc Vider. Ou en appuyant sur le bouton droit de la souris, et cliquez sur Vider. Un ou l'autre, c'est votre choix, c'est votre décision. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer Vider, et vous allez faire Vider avec OK. Et voilà, vous allez vraiment vider, dans le fond, cette petite cachette que notre ami ici présent s'attaquait. Yann Adela a décidé d'installer, au même titre que toutes les autres cochonneries qu'on pouvait retrouver dans Windows 10. Ça fait chier, moi ça me dérange. Je suis le genre de personne que quand je supprime, je veux supprimer. Et donc, c'est fâchant. Bon, oui, comme j'ai dit tantôt, ça peut aider les personnes qui, par accident, auraient supprimé un fichier. Mais par contre, ça n'empêche pas que ces fichiers-là sont quand même cachés, quelque part, et ça vient à dire qu'ils ne se sont pas supprimés. Donc, mon petit conseil à donner à M. Sataya, donc au président dans le fond général de Microsoft. M. Sataya Nadala, dans votre fameuse boîte, qu'on retrouve ici, pouvez-vous, s'il te plaît, rajouter un élément, et cet élément, ça serait sélectionner tout pour ensuite vider. Parce que votre façon que votre boîte est faite, on ne peut pas sélectionner tout. Et ça, c'est dérangeant. C'est sûr qu'on a lu ce petit truc, ce petit manip, appuyer sur Shift, après avoir sélectionné un élément dans le haut, dans le carré, en ayant mis le petit crochet, et ensuite d'aller sélectionner l'élément plus bas. Encore une fois, dans le petit carré, pour mettre un autre petit crochet, mais en maintenant le bouton Shift. Petit truc, comme je l'ai dit tantôt. Fait que M. Sataya Nadala, arrêtez donc d'aller à l'encontre de la vie privée des citoyens. Votre, disons plutôt, le système d'exploitation de M. Bill Gates n'est pas pour être manipulé de façon telle à ce que vous ayez le droit d'aller à l'encontre de la vie privée des êtres. S'il te plaît, arrêtez d'aller à l'encontre de la vie privée des personnes qui nous entourent, et surtout, à l'intérieur de cette boîte, à titre d'exemple, rajoutez l'élément, tout sélectionné et tout supprimé. Merci. À se dire de cet univers que celui de Microsoft, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous servira à prendre en considération que malheureusement, un peu comme Facebook, quand on supprime, les messages ne sont pas nécessairement tous supprimés. Ils sont encore stockés quelque part sur un disque à dur, et ça, j'ai hâte, une bonne fois pour toutes, que ça se règle et que ce soit dans l'univers de Facebook, Outlook, Gmail, et qui puisse être, quand on supprime quelque chose, on supprime. Merci beaucoup à toutes les compagnies qui écoutent et qui entendent ce message-là. Donc, sur ce, passez une belle soirée. Je vous aime. Likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo à une autre tantôt dans cet univers qu'est l'univers de Microsoft. tu leniné. Tadou ! Tadou ! Merci.